bon mesdames et messieurs les temps d'affronter la ligue pokémon il est si déterminé regardez le toi et moi on y arrivera vas-y évolue toi moi et le topicorps que tu as sur la tête on va y arriver ou la ligue full popo full rappel bagarre allez on a fait tous les dresseurs en plus de la de la cave donc là normalement on est full xp on va pouvoir dégager tous les pokémons qu'on a capturé dans la grotte parce qu'on en a eu plein faire un max de bonbons et ensuite évolue va pouvoir rouler sur la totalité de la ligue à quand le stream sunday fit link je sais rien c'est pas déjà arrivé probablement je sais plus alors première chose première chose qu'on fait classer ou rechercher et on les trie par numéro de pokédex ensuite avait même les nids d'orange j'ai pas envie de les dégager parce que j'ai envie de faire un vrai live index quoi toi transféré toi transféré on se dit qu'on vise le live index donc on veut un de chaque onita c'est bon gravalanche on en a 50 il faut qu'on en garde juste un match hopper aussi pour les échanges un onyx on peut le dégager les voli on en a besoin pour les évolutions bah en fait il y a très peu de pokémons je pensais qu'on en avait capturé plus que ça mais en fait c'est beaucoup de trucs pour le living index qu'on n'avait pas encore allez zou staros staros on en a deux non staros on n'en a qu'un ok parfait donc maintenant on donne les bonbons à evoli elle est où la bonbonnière hop bon est ce que du coup on donne à evoli tous les super bonbons pour qu'ils roulent sur la la ligue à lui tout seul et comme ça les autres on les fera les dracolos là on les fera avec les levénards c'est peut-être la tech hein allez prends tous ces bonbons prends le gaffe de bonbons notre évoli un peu d'armure c'est pas un peu sad comme concept de rendre un pokémon mascotte cheaté pour rouler sur un jeu tout seul bah j'ai pas le temps de faire autrement voilà tout simplement le hou hou boosté aux hormones de croissance de fou ensuite on a dit il y avait des ct qu'il fallait qu'on mette un h on va lui mettre psycho après il va pas il va pas servir parce qu'il est niveau 32 mais au cas où je me dis c'est toujours bien voilà c'est toujours bien qu'il ait ça en stock si jamais le fait que les ct soient infinis c'est incroyable méga sensu totalement à la place de tranches herbes est-ce que quelqu'un peut apprendre toxique ? ils peuvent tous apprendre toxique ! qu'est ce que j'adore toxique laser glace déjà appris par ticodin au cas où on va le mettre à tort tank aussi voilà la place de mimiqueux je pense que personne ne regrettera la mimiqueux peut-être un bon beurk pour florizar je pense que c'est bien d'avoir une petite attaque poison ça me semble bien il me reste juste drac au feu où on voudrait lui mettre ça 85 de précision j'aime pas voilà lance flamme pour drac au feu on voulait ça et je sais pas si on a des attaques dragon là dedans j'ai l'impression que non c'est un séisme attendez si on peut la prendre à quelqu'un c'est très très fort séisme est-ce qu'on pourrait pas la mettre à drac au feu ? parce que drac au rage c'est vraiment naze comme attaque ça fait tout le temps 40 hp donc c'est très naze on s'en servira jamais on va mettre séisme à la place voilà et là déjà déjà c'est un peu plus solide on va mettre tonnerre à raichu au cas où non on a personne qui a de l'attaque fait y'a pas d'attaque c'est un spécial drac au feu balance flamme c'est spécial ah pour séisme voilà la place de cruelle cruelle ça fait combien cruelle ça fait 60 ouais vas-y vas-y on va faire ça pas vol c'est en deux tours c'est pas grave c'est pas grave et ébullition ça peut être bien à la place de à 65 repli ça sert vraiment à rien allez hop ça dégage ok parfait bon et maintenant est-ce que on considère que les attaques de houhou seront suffisantes sachant qu'il a vraiment élec au feu et ténèbres peut-être qu'il lui faudrait peut-être qu'il lui faudrait un petit évo psycho là un petit psy ça peut être bien parce que je me rappelle plus qu'est-ce qu'ils font les dresseurs là alors 20 rappels même un peu plus en vrai 20 rappels on veut des guérisons oh ça me bute de dépenser autant d'argent on va avoir tellement besoin d'argent bon très bien il faut juste des huiles au cas où total soin on a du total soin ah ouais ah ouais total soin c'est indispensable et des huiles ils en vendent ou pas non ils en vendent pas je peux vendre des objets ouais je peux vendre des objets aussi c'est vrai que j'ai plein de pépites et tout voilà j'ai 10 pépites à vendre ça fera le taf ça va remonter un peu la thune là sans huile ça passe non l'huile ça s'achète pas on peut pas acheter d'huile je crois que le reste on a pas grand chose qu'on peut vendre non faut pas oublier qu'on a des capsules pour se booster aussi c'est pas mal ok est-ce qu'on se dit que les attaques de Evoli ça fera le taf j'avoue que j'aimerais bien mettre un Evo Psycho aussi pour avoir en plus de Evo Ténébro alors attends y'a quoi la première c'est glace donc glace on la passe on la passe avec flambeau ça peut être bien pour Aldo Aldo c'est quoi combat y'a combat glace c'est pas spectre le psy te carie sur Aldo et Agatha c'est Gauthier Dragon on a Articodin c'est O surtout le premier avec un peu de place ok bon je vais je vais aller prendre je vais remplacer Evo Ténébro par Evo Psycho surtout qu'on a le truc de feu qui permet de baisser l'attaque donc en fait protection n'est pas si utile je pense qu'on va faire comme ça même si en soi c'est pas forcément une bonne idée de garder le feu alors Evo Psycho parfait et on est prêt je pense qu'on est prêt pour aller rouler sur la ligue Pokémon du coup normalement Evoli a été boostée aux hormones si on voit que c'est la galère on filera à Evoli des petits super bonbons et même on devrait lui filer en vrai je pense je me dis Imo en fait de toute façon on va exp en faisant de la capture avec les Levenar donc autant utiliser son père bonbon maintenant vas-y on file on file le diabète à Evoli vas-y Evoli on compte sur toi tu vas rouler sur toute la ligue le jeu est fait pour que le starter détruise le jeu oui c'est vrai le seul moment où on a galéré c'est le moment où on a pas suivi l'ordre du jeu regardez ce Evoli boosté aux hormones là oh la la oh le Evoli de légende ok parfait Evoli niveau 66 et ben tout est bon Evoli Evoli en shape franchement je pense qu'il va potentiellement oh elle a son low class elle pose avec son low class tu auras pris ton temps dis-moi laisse-moi de me présenter dans les formes je suis Olga du conseil 4 enchantée je suis la maîtresse incontestée des pokémons glass personne ne peut les vaincre car ma foi une fois gelée ton équipe sera à ma merci c'est parti trop une flexuse on va lui mettre un peu d'humilité d'humilité les gars il est ado de low class mon rêve j'avoue que c'est un peu cool t'as pas l'accent russe sur son dialogue comme sur GVA quoi elle a elle a l'accent russe Olga bah en vrai maintenant que tu le dis oui bon j'ai quand même 15 niveaux d'avance ça me semble pas dégueu la mentine c'est juste haut ou c'est haut glace dans tous les cas ça va probablement attaquer spécial donc on cale tout de suite ah cascade c'est physique on cale tout de suite la protection et on est parti les poutous les poutous le pokémon trop guise on lui roule dessus un petit évo flambeau hop 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 défonce le sa barre de vie elle l'a fondu vous l'avez là blague fondu pokémon nautique glace tout ça vous l'avez trust abri ça ne nous intéresse pas oh si il va faire abri en boucle là on connait ça fait abri en boucle ce pokémon de merde ah non il l'a même pas fait ok one shot et c'est son dernier pokémon low class bah oui évidemment non avant dernier c'est pas son dernier on va le paralyser direct si on le tue pas d'un coup ok on le tue pas on paralyse il met hydrocanon hydrocanon je sais jamais si c'est spécial au physique en tout cas ça ne fait pas spécialement mal le mur en lumière les plus actifs c'est pas grave on termine le low class je suis étonnée qu'il a jamais fait un pokémon avec résistance à tous et attaque super efficace sur tous les éléments résistance à tous à une époque il y avait spiriton enfin c'était pas qu'il était résistant à tous et qu'il n'avait pas de faiblesse c'est pas pareil bon vraiment Evoli qui roule sur la ligue c'est trop drôle il n'y a vraiment que dans ce jeu que tu verras ça on met un petit psycho Evoli ne craint rien puisqu'Evoli est dopé au bonbon petit Evodynamo pour terminer et GG on a battu le premier maître du conseil des 4 bravo à tous ouais Arceus techniquement Arceus il peut résister à tout oh il me fait le 10 000 balles c'est pas mal ne baisse pas ta garde la ligue pokémon te réserve d'autres surprises merci madame j'ai peut-être acheté beaucoup de bonbons et de trucs comme ça en vrai après il faut se dire que je vais sûrement devoir refaire la ligue bon ça je la referai en off farmer la ligue pour faire de la thune pour pouvoir acheter plein de balls et de parfums c'est un truc que je ferai sûrement en off la pièce rune ça double la thune et oui mais elle n'est pas dispo dans le jeu the pokémon de ta team c'est pour la déco exactement je leur ai mis quand même des attaques histoire de faire genre mais bien sûr qu'ils sont là pour la déco ils ne servent à rien d'autre Onyx c'est pas combat du tout Onyx c'est le plus gros des mythos c'est pas combat Onyx c'est Sol Sol ou Rush c'est mort voilà C'est complètement mort Angers vraiment au début le type psy n'avait pas de faiblesse je crois plus du tout C'est Roche et Sol ok Ils avaient pas assez de pokémon type combat c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de pokémon type combat en vrai C'est l'un ou l'autre c'est les deux c'est vrai Lamantine c'est O ou Glace les deux Psycho c'est O Oh les dégâts Oh les vilains dégâts qu'il m'a mis lui Oh il m'a fait bien mal Il m'a tabassé Il faut espérer qu'on arrive à les à les one shot mais bon Ma cogneur vous savez quoi je vais faire un safe switch On va faire un petit safe switch Ma cogneur lui aussi il me perturbe il a gardé le slip du pokémon d'avant je trouve ça un peu sus mais bon Il a fait un peu mal l'éboulement là Pourquoi il paraît non ce ma cogneur j'avoue qu'il paraît un peu petit C'est réel Mais évidemment on met la brûlure Hop comme ça on divise par deux son attaque Dites-vous que là c'est divisé par deux ça fait très mal Son attaque et sa défense baissent J'ai très envie des votes à l'assaut pour me soigner Mais je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée En fait j'ai peur qu'il me tue là Ça va évoluer le tank 1m60 c'est plus qu'une certaine personne On parlait mal de mots là Je reconnais vous êtes en train de me flame Bon on a éliminé son ma cogneur je crois qu'il lui reste qu'un seul pokémon Kittly Bah pareil on va refaire un save switch Ah là il faut que je boive Très bien Drillwave Je bois J'ai l'impression d'être un dresseur sur Pokérog lui sortir des pokémons légendaires En mode Allez salut Tu le détruis avec vol normalement Mais il a pas vol Articodin Y'a que mon dracaufeu qui a vol Mon dracaufeu est dead Putain mais il est trop chiant avec éboulement là Va falloir refaire la même technique qu'avant Bon normalement c'est le plus chiant lui Parce que c'est le seul qui a des pokémons super efficaces Ah mais il y en a encore deux Putain je pensais qu'il n'en avait plus qu'un C'est le seul qui a des pokémons super efficaces contre moi Je place pas spécialement le mur lumière simplement parce qu'il a beaucoup d'attaques physiques et pas spéciales Tortank tient un éboulement Ouais sûrement je pense Evidemment après le Tortank après le après le Kikli on sort quoi ? Le Tignon Tignon qui doit avoir que des points élémentaires à mon avis Donc je pense qu'on peut tanker sauf s'il a une giga attaque combat et non il n'a que des attaques élémentaires c'était bien vu Et du coup on peut le Terminax Avec un petit évo Thalasso Et que l'attaque le boxe en jupette Mais regardez il a des chaussettes Il a des chaussettes pour cacher son doigt de pied unique Genre il a un mono doigt de pied je suis sûr J'en suis convaincu guys Bon évo psycho C'est pas des crocs Non j'ai réfléchi c'est des chaussettes C'est une attaque psy pourquoi tu t'en sers pas ? Parce que je suis plus intéressée par les effets bonus de mes de mes attaques Notamment le vol de vie qui m'intéresse et l'application de la brûlure qui diminue de 50% de l'attaque ennemie Alors que mon attaque psy réduit l'attaque spéciale et donc qu'elle ne sert à rien contre ce mec On est dans la strat bah ouais en vrai on fait les choses bien Vu que c'est super efficace contre combat tu os non je le os non je ne le os pas justement je ne le os pas parce que je n'ai pas le stab je suis Agatha du conseil 4 j'ai entendu dire que Shen placait de grands espoirs en toi savais-tu que ce vieux machin était jadis beau garçon enfin il y a très longtemps oh Agatha x Shen la romance là maintenant il n'en fait que frimer avec son pokédex c'est tellement stupide la nature des pokémons c'est de combattre elle est trop belle ça Can par contre je vais te montrer ce qu'il y a un vrai combat de dresseur elle a une canne avec ton plasma Agatha elle veut elle veut bizarre Agatha Agatha dans sa jeunesse je vous dis pas FF c'est un arbok j'ai envie de hurler je vais hurler arbok de merde on place tout de suite le mur lumière mais je crois qu'il fait que des attaques physiques non il va nous paralyser il faut prier pour qu'Evoli enlève vite la paralysie mais peu probable il me dirait toxique du coup oh et en plus je suis paralysée j'ai pas pu attaquer putain non 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 on dirait un peu le prof Shen avec une perruque c'est vrai en plus vous avez raison mais ouais moi je pense que Agatha et prof Shen ça bosse c'est Giovanni avec une perruque ah mais faut savoir c'est Giovanni ou prof Shen moi je trouve que c'est plus le prof Shen que Giovanni Ectoplasma on va peut-être morfler un peu alors je le hautspeed je ne sais pas ce qu'il va me faire donc comme j'ai déjà le mur lumière je vais mettre flambeau pour lui mettre la brûlure et au cas où il me fasse une attaque physique il a fait feu foller donc tout va en gros j'anticipe qu'il me fasse physique ou ou pas physique ou spécial je le tue enfin je tank surtout tu es one shot non je le one shot pas vous l'avez vu sur le Pokémon d'avant je ne one shot pas pour ça que je suis obligée de réfléchir à comment je fais c'est spécial souvent Ectoplasma ouais Smogogo pareil il va me mettre un statut de merde là il va me mettre Toxic et il va faire abri 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 ah non il me fait Bomberk Bomberk on critique en plus on fait mal double faiblesse opsy Octoplasma ah ah oui s'il prend x4 ouais en vrai je comprends pourquoi elle veut chen c'est juste qu'elle est narcissique elle lui il lui ressemblait déjà étant jeune imagine imagine un peu bon là il renvoie Gengar bon bah on va tester la théorie est-ce qu'on le one shot son Gengar t'as imaginé il y avait tellement pas assez de Pokémon pour elle qu'ils lui ont mis deux fois le même Pokémon non je one shot pas je vous ai dit envie de me battre des fois j'ai envie de me battre avec vous le chat tous ceux qui ont dit tu le one shot go sub voilà vous diffusez les fake news vous payez le prix de la fake news l'info chat ouais 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 il faut chatter ça suffit je gagne à la bagarre je vous tue à la bagarre je vous tue à la bagarre Nosferralto comment ça il tue pas mais ça fait dix fois que je vous dis qu'il tue pas bon on va prier sur une paralysie et au one shot donc très bien spoiler Hectoplasma avec les fois deux sur le psy l'anime nous a bête que le psy était fort contre le speck mais pas du tout ah mais oui voilà c'est ça exact c'est la faute de Evoli tu 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 je commence à comprendre pourquoi le vieux chêne t'apprécie autant je n'ai rien à ajouter tu peux passer elle a vraiment un sourire genre elle a un truc coincé dans son mentir la meuf elle est en mode Peter 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 ça va être le moment pour Articodin maintenant trop ouest mais attends mais Westside c'est pas toi qui a dit des fake news là t'as pas dit de fake news et t'es en mode bah quand même je fais la fête ça y est je régale tout le monde bah c'est très gentil merci beaucoup à toi merci du soutien et de la sub hype tout simplement je le fais pour eux bah c'est trop gentil c'est absolument trop Mimi GG la sub hype est-ce qu'on start avec Articodin j'ai peur qu'il se fasse massacrer Articodin vas-y je le tente je le tente en first mais je pense qu'il va se faire massacrer ah merci Ali merci beaucoup pour le sub offert c'est trop gentil mais toi aussi t'avais pas dit de fake news attendez comment ça merci beaucoup en tout cas quand on allume les versions vert et rouge on voit un combat entre Nidorino et Ectoplasma Ectoplasma est le pokémon d'Agata et un des rares pokémons qu'il reste au prof chaîne je pensais qu'il y a un lien s'il commence avec Pterra ou Articodin ça pue ça va il a commencé avec Hippocéan Hippocéan d'ailleurs on a jamais trouvé de Hippotramp il me met Hydrocanon et en plus j'ai même pas mis le bon truc j'ai mis le voile miroir quoique attendez ça fait grave mal le voile miroir je vais mettre protection pour la suite si moi j'assume j'ai avoir dit que le Gengar était mort en un coup ah et ben merci Ali merci merci tu as assumé on va faire ça normalement il tank beaucoup mieux maintenant que j'ai mis protection je crois que c'est physique ah non ce n'est pas physique en plus il m'a outspeed oh non bah du coup je suis bloqué là faudrait que j'arrive à mettre un petit hat mais bon ouais c'est voile miroir ça renvoie des dégâts de type spécial ok en fait j'ai envie de mettre une hat pour le outspeed et pour me pour me pour me placer Hydro c'est spécial ouais je confonds avec cascade bon on se place maintenant on se soigne trop chiant mais bon mais oui le tour de protection n'aura servi à rien effectivement ah il met draco choc bah en fait si ça ne fait rien protection n'a plus d'effet sur l'équipe et maintenant je le outspeed donc je vais juste ah mais laser glace ça tue pas je pense il n'y a qu'une seule manière de le savoir si c'est bon parce qu'on a fait critique et là là c'est les problèmes c'est Ptera Ptera c'est quoi Ptera il met x4 à Articodin donc en fait tout le placement que j'ai fait c'est peut-être pas c'est peut-être pas si top c'est rochevol peut-être le laser glace aurait été bien mais je pense qu'il fumait il fumait Articodin à mon avis et je préfère qu'on garde Articodin mais d'avis qu'il faut qu'on qu'on garde Articodin de côté pour pouvoir tanker les tous les dracos machin là attends rochevol oh t'as l'assaut il prend x2 sur laser glace c'est faible face à la glace il n'y a aucun monde il n'y a aucun monde où tu veux one shot KO ok bah j'ai pas pris de risque j'ai pas pris de risque on va voir mais après c'est vrai que c'est chiant parce que j'ai perdu mon x2 vitesse Léviator on va lui envoyer un petit dynamo le dynamo devrait faire grave du bien voilà le Léviator ça dégage et normalement il reste juste deux dracolos ah non dracolos my bad je croyais que c'était dracolos avant dracolos dracolos je vais lui mettre un petit dynamo ouais c'est un Léviator mais pas un Ectoplasma mais après le Léviator il prenait x4 c'est pour ça le x4 ça la détruit on note par contre 4 Pokémon par un seul type dragon oui il est pas censé être champion de type dragon lui et oui ça doit être dans jaune qu'il a trois il a trois dracolos il est gay ce conseil 4 franchement ouais ils sont un peu un peu mi-taxe je me permets de dire mais bon ça joue beaucoup je suis venue il y a trois jours pour un smogo tu te rappelles oui je me rappelle effectivement j'ai un peu joué on joue tous les jours on joue tous les jours au jeu ouf ouf ou la colère qui a pas fait du bien ça n'a vraiment pas fait du bien on va le brûler on va le brûler comme ça ça divise par deux sa colère on dit pas que t'as la méga putain j'avoue j'oublie tout le temps que j'ai la méga il va sûrement falloir qu'on claque de l'huile allez faut qu'il se tape ouais parfait il s'est tapé dans sa confusion on va essayer de voler un peu de voler un petit peu de vie article d'un c'est ciao voilà on grignote un peu de vie mais très très peu en vrai c'est même pas worse je pense qu'il faut évoflant beau à chaque fois allez vas-y évoflant beau ah il meurt pas allez tape toi dans ta confusion oh non il le fait pas c'est x4 la glace ah ouais mais la glace est monstrueusement efficace mais bah du coup on a rien pour taper glace après il est mort de colère donc c'est bon pourquoi feu et pas elec parce que j'ai plus de pp sur flambeau que sur elec malgré son air je crois qu'il vole pas spécialement dracolos il est pas vol ah c'est dragon vol oh my bad ce dresseur c'est oh c'était le prof chêne c'est agatha elle a enlevé sa perruque vous tombez bien mais disons que ça ça porte à confusion ah mais c'est pas lui le prof chêne ah mais si non j'arrête c'était pas drôle la première fois c'est ken bagarre que tu affronteras putain je croyais vraiment que c'était chêne je croyais que c'était le prof chêne que t'affronté il a vaincu le concept 4 avant toi c'est lui le maître de la ligue pokémon et oui normalement les dresseurs qui arrivent à vaincre le concept 4 sont enregistrés en tant que maître aujourd'hui il est temps de choisir officiellement un maître de la ligue pokémon le professeur est là pour assister à l'événement du nouveau maître c'est une excellente chose que ça se joue entre ken les agarres et toi mais votre rôle dans la liquidation de la team roquette va entre en piste mais ça marche comment leur système parce que l'autre il est arrivé il a dit moi je suis champion d'arène maintenant et on lui a donné l'arène et maintenant ken bagarre il est arrivé il a gagné avant moi du coup c'est le nouveau maître mais moi si je gagne je suis le maître ou pas enfin c'est bizarre vous voyez ce que je veux dire c'est chelou il a speed on la ligue avant toi oui c'est vrai moi je veux c'est elixir max tous les pb toutes les capacités voilà c'est ça que je veux et on va remettre evolu devant il a battu peter qui était maître de la ligue du coup moi quand je le bats je viens le maître après un raccourci non non il est parti devant moi il avait dit qu'il voulait y aller avant oh le flexeur oh le turbo flexeur ouf je suis tellement content de te voir j'ai gagné contre le conseil 4 et je suis devenue maître le prof chen t'a expliqué désormais le maître se battra au sein de la ligue et fera face aux hordes de dresseurs qui viennent le défier je suis super content que tu sois ma première adversaire de tous les dresseurs du monde tu es la seule qui compte vraiment mes yeux Sunday battons-nous pour savoir qui sera le maître mais donc du coup enfin moi ma question c'est que si je gagne contre lui techniquement c'est moi qui deviens le maître donc c'est moi qui suis censée attendre dans la salle pendant mille ans que les gens se ramènent on est d'accord il y a une bagarre 7 défaites consécutives mais il flexe quand tu arrives c'est tellement ça t'es maître si tu le bats mais c'est surtout moi du coup ça veut dire que je dois rester dans la enfin je suis en prison quoi si tu gagnes tu es en prison voilà exactement méga roucarnage il est très stylé là voilà bah merci de m'avoir montré ta méga franchement c'était hyper stylé merci beaucoup j'espère que t'as grave apprécié utiliser ta méga gemme voilà c'est ciao raflésia bah allez raflésia plant de poison je sais plus s'il est plant de poison on va tester il est bien plant de poison et hop lance le soleil du coup on a un petit tour de rab on a eu le temps de mettre le mur en lumière méga roucarnage t'étais trop stylé ouais ouais il était grave stylé méga roucarnage ah ça n'empêche pas de parcourir la région en cas de problème comme Cynthia Asino oui mais je veux dire jamais dans un jeu Pokémon t'as dû attendre en étant le maître de la ligue dans le dans la salle des maîtres là ça n'a jamais existé ce truc parce qu'en termes de RP on devrait quoi oh le bâtard il a 15 briques mais comme on l'a brûlé avant on s'en fiche quel enfer ce serait bah ce serait trop chiant posto l'ossatueur oui il tient l'ossatueur mais il tient sur le physique pas sur le spécial oh c'est marrant ça c'est trop bien qu'il l'ait pris de cette façon ok Dracofeu oh non il a un Galopat c'est mort là je déteste Galopat faut qu'on le paralyse puis force à nous en fait le truc c'est que je peux pas limiter son attaque au Galopat j'ai pas de j'ai pas de protection et tout finis la ligue attends attends les Dressards avec Mewtwo tu furets Lector et Articodin je crois que c'est un peu le délire bon au moins c'est Régène c'est Clean on l'a passé de toute façon il va y avoir que des merdes là Raichu son Raichu gaze Raichu c'est tonnerre beaucoup je crois ou Fatal Food donc si on remet le mur lumière ça devrait aller en plus il a esquivé oh mais ça ça doit le rendre fou ça je vois pas comment l'adversaire il pète pas un câble avec ça le fait que parfois ton Pokémon il fait non trop d'amour je refuse de prendre l'attaque deux fois d'affilé non il doit être fou moi ça m'arrive ça je pète mon crâne sur Pokérog il y a des trucs qui m'arrivent comme ça je pète mon crâne c'est trop et il termine avec un Flagados tu laisses une pancarte tu gardes un trou de fil appelez moi sur ce numéro de téléphone quand t'es le maître de la ligue non c'est trop le vrai Ken gueule contre ça ah mais Ken ça ça lui arrive dans la vraie vie il hurle il hurle et genre vraiment il serait en mode mais non mais c'est trop c'est trop c'est trop bah écoutez messieurs dames je crois que vous êtes juste en présence de la nouvelle maîtresse de la ligue en fait tout simplement la meilleure dressage au monde c'est bientôt Sunday let's go let's go mon art de gloire aura été brève j'avoue mettre pendant 5 minutes quoi vraiment fou speed on mettre et ni pour cent merci les sneakers merci pour ton ton prime merci pour ton 6ème mois quant à moi je sais ce qu'il me reste à faire ne compte pas sur moi pour te laisser un seul instant de répit Sunday félicitations tu es le nouveau maître de la ligue Pokémon tu as tant changé depuis ton départ avec Evoli c'est fou je suis vraiment très fière de toi bravo aussi Ken Bagher tu t'es accroché jusqu'au bout sans faiblir tu as un coeur d'or et c'est peut-être cette affection sans limite que tu portes à Sunday au Pokémon qui t'a perdu dans ce dernier combat et ouais juste il m'aimait trop faillir par accès de gentillesse n'est jamais bien une grosse faute non voilà sachez que faillir par accès de gentillesse ce n'est pas un tort c'est un combat admirable les enfants merci professeur Sunday je pense que tu as compris que tu dois cette victoire à tes Pokémon et au merveilleux lien que tu as créé avec eux et à ton Evoli qui a le diabète tellement tu l'as gavé de bonbons maintenant suis-moi tu vas essayer d'avoir des shiny oui tape point d'exclamation shinydex dans le chat tu vas voir je fais un événement sur les shiny trop bien demain c'est pour ça que je suis en train de terminer le jeu aujourd'hui et terminer le Pokédex félicitations te voilà au Panthéon c'est ici que les maîtres de la ligue et leurs Pokémon sont consacrés pour la prouesse au combat tu as vraiment donné tout ce que tu avais pour devenir maître de la ligue encore bravo ton équipe et toi faites désormais partie de l'histoire de la ligue Pokémon allez on sauvegarde nos Pokémon là dans Pokémon rouge bleu Régis Blue tu m'as vraiment déçu Régis j'ai même pas eu le temps d'arriver que tu avais déjà été battu c'est vrai on lui dit ça non mais c'est trop violent ouais bravo et le reste bravo aux figurants qui étaient là pour faire semblant d'avoir une importance alors qu'en réalité c'était juste Evoli qui a tout carré bravo à Evoli bravo à Raichou qui a fait acte de présence rien de plus et bienvenue au Panthéon oh let's go Evie bravo à tous félicitations je ne peux pas passer donc du coup on va regarder le très joli très joli truc on va voir Articodin qui s'est fait one shot c'est vrai Articodin est juste venu se faire one shot vraiment Articodin est venu se faire one shot il y a eu il y a eu Dracaufeu qui est venu se faire one shot aussi voilà c'était c'était une belle performance qu'ils ont fait quoi let's go oui let's go voilà on n'a pas fini c'est à dire qu'on a terminé le jeu on a terminé la ligue mais maintenant il faut qu'on termine le Pokédex c'est là où ça va devenir beaucoup plus compliqué parce qu'on a à peu près un truc comme 90 pokémons dans le Pokédex maintenant il va falloir qu'on chope les 50-60 pokémons qui nous manquent et c'est là où ça va devenir un petit peu plus compliqué donc on a la plupart des pokémons qu'on a affronté dans le Pokédex je crois qu'on les a quasiment tous il faut maintenant qu'on aille trouver ce qui nous manque qu'on a pas capturé il faut qu'on fasse les échanges et c'est le premier truc qu'on va faire on va faire les échanges ensemble pour les pokémons alors j'ai juste pas Kadabra donc il y a que Alakazam éventuellement si quelqu'un veut me trade un Kadabra comme ça Alakazam est fait et après moi j'ai juste à capturer le reste et les exclut voilà on va faire les échanges et après moi je vais aller capturer tous ceux qui me manquent et comme ça on devrait être bien les filles est sur quel jeu tous les jeux qu'on veut Mew comment tu l'as c'est en Pokéball j'ai pas besoin d'avoir Mew je n'ai pas besoin de lui oh ouais c'est vrai il y a Mewtwo faut qu'on aille chercher Mewtwo aussi donc il nous reste Mewtwo il nous reste toute la lignée de Mini Draco il nous reste Pterra il nous reste Kabuto Kabutops il nous reste Mélodelf Gros Doudou Nidoking Nidokuin donc tout ça avec les pierres lunes les trois évolutions on les a évolutions pardon on les a dans les boîtes il faut juste qu'on aille acheter des pierres et après la plupart des autres je ne sais pas je peux t'aider si tu veux pour les autres je crois qu'il y a du monde qui a déjà préparé déjà j'ai Mew pour toi si vous avez des petits Mews t'as refait de la strat j'ai fait Pokerog Pokerog qui est vraiment un jeu orienté sur que du combat Pokémon que du combat que du combat et qui est très très stratégique et j'aime beaucoup j'aime énormément ouais Pokerog c'est vraiment trop trop bien donc il va falloir aussi t'as deux légendaires à récupérer oui j'ai Elector j'ai Elector Voltorb Electrode qu'il faut que j'aille chercher dans la centrale Magneti Magneton dans la centrale qu'est-ce que j'ai d'autre donc Hippotrempe Hippocéant qu'il faut qu'on aille trouver Electek dans la centrale il y a il y a du monde en vrai oh Evoli Evoli oh il est trop mignon il nous a fait un bouquet de fleurs parce qu'on a une personne qui compte beaucoup pour lui il est trop mignon j'adore trop chou pour le défi tu peux commencer une chaîne jusqu'à 31 pour commencer direct ou il faut partir de 0 demain je pense qu'on part de 0 demain on va respecter de toute façon il faut vous dire que moi je vais jouer hors stream pour faire la ligue pour farmer la thune donc de toute façon ça sert à rien Wouwou ça va avoir un cadeau pour vous oh un petit bouquet arrangé par amont pour une dresseuse vraiment unique mais comment il est trop mignon je peux pas je peux pas il est trop mignon yo t'es là-haut je monte alors comment se porte le maître de Kanto ce matin t'endors pas trop sur tes luriers je compte bien te détrôner un jour en fait t'as entendu la rumeur on raconte qu'un pokémon super fort est apparu faut que je le capture en tout cas il parait qu'il traînait près d'Azuria il se serait planqué dans une grotte ça te dit qu'on allait sa recherche genre maintenant allez go le premier qu'il attrape a gagné allez fin ou pas et non pour nous c'est le commencement tout simplement alors je voudrais regarder pour faire les échanges tout de suite pour pas vous bloquer encore un défi qui va perdre de ouf maintenant que vous êtes maître il n'y a plus de frontière vous pouvez aller où vous voulez à dos de Dracofeptera ou Dracolos quoi ? salut je peux te déranger une minute tu te souviens de moi on s'est croisé sur la route 1 mon nom c'est Owen j'ai un message à transmettre au nouveau maître sache que les experts sont apparus aux quatre coins de la région ce sont des dresseurs qui ont réussi à maîtriser à la perfection une espèce précise de pokémon chacun je te conseille de commencer par affronter l'experte Evoli tu la trouveras sur la piste pokémon si tu veux en savoir plus demande moi alors vraiment je m'en fous je vais pas te mentir m'intéresse pas par contre moi ce qui m'intéresse c'est de voler je peux voler je peux pas voler sur Articodin du coup c'est que Dracofep et tout genre si je sors Articodin ah bah juste il me suit putain il est grand pourtant ça aurait été trop cool de pouvoir voler sur lui alors Dracofep oh et du coup je vole il y a des pokémon en l'air mais c'est trop bien putain c'est trop stylé du coup je peux dodge oh c'est trop cool alors attends je peux voler partout ah non je me disais c'est fumé ah mais attends il y a un paracect au dessus de la tête lui ah mais ça doit de l'espèce l'expert paracect ou un truc comme ça comment je descends de mon Dracofep je peux pas descendre il faut à chaque fois que j'aille dans le menu oh c'est un peu chiant ça ils ont pas mis de raccourci monture ouais ça c'est un peu dommage oh mais du coup je vais pouvoir ramasser super vite tous les trucs là ok très bien donc on a trouvé on a trouvé ça hop ils auraient pu mettre un bouton bah j'avoue qu'ils auraient pu mettre un bouton en vrai et là je peux pas rentrer dans la forêt de Jade ok ok très bien ah oui et quand je suis ado de Dracofep je peux pas ouvrir mes objets d'accord il y en a un j'ai pas l'impression les gars quand j'appuie sur plus là ça met pas du tout ça met rien donc lui ça doit être l'expert ou cool ah mais du coup il y a un expert par Pokémon putain mais c'est une dinguerie c'est incroyable bon alors commençons par faire les échanges première chose à faire c'est les échanges il y a l'expert soporifique c'est trop marrant comment on fait les échanges il n'y a pas un GTS je pose communication peut-être jouer avec un ami un joueur loin de vous vous êtes connecté à internet ok moi je veux faire de l'échange entrer le même code du joueur avec qui je souhaite interagir et bien je vais mettre rondoudou rondoudou et voli voilà donc Miss Kown si t'es ready rondoudou rondoudou et voli et on va faire les trades de Pokémon pour les évolutions donc il y a 4 Pokémon qu'on fasse ah d'accord très bien le Nintendo Online de toute façon je vais toujours faire le même on va faire en prio les évolutions par échange et les exclusivités j'ai un cadavre si tu veux le premier qui arrive voilà je fais juste au premier qui arrive pour faire les échanges donc il va nous falloir match hopper m'accogneur cadabra la kazam gravalange grolem et spectrum ectoplasma tout simplement donc moi je peux passer les miens pour faire les échanges je pense que c'est pas mal comme ça on retraite de toute façon voilà match hopper contre cadabra et j'envoie à Sacha c'est qui Sacha du coup Sacha c'est mon nom de dresser ah c'est toi Julien bah parfait merci beaucoup pour le cadabra comme ça je te renvoie hop cadabra évolue cadabra is evolving et après les exclues la version jaune tu vois l'anime tout ça tout ça Sacha bah oui je connais garde le halakazam oui il faut qu'on capture un abra mais ça c'est notre taf on a dit le pokédex ça en fait partie ah non 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 je garde pas le halakazam je le rends c'est le sien sauf s'il me dit de le garder euh donc on a gravalange grolem match hopper maconnier et ectoplasma et ensuite je vais mettre un truc avec toutes les exclues donc c'est quoi les exclues hop il est au cadabra c'est là hop et voilà euh pokémon exclusives let's go pikachu salut tu comptes capturer qui en shiny demain je sais pas encore mais j'aimerais bien faire genre gondoudou mélodelf et tout je renvoie ouais ouais parce que je l'ai pas alors exclusif à let's go pikachu donc il y a sabelette misterbe ferro singe canineuse tas de morve et un sécateur il y en a il y en a beaucoup je les ai tous préparés oh la la trop fort trop fort trop fort ok c'est parfait julien est-ce que tu as un gravalanche ou un comment ça s'appelle tu as un gravalanche ok parfait je t'envoie spectrom comme ça on fait le tradeback et on aura fait tous les pokémon à évolution ok parfait un sécateur tellement de flow j'avoue il est un peu stylé un sécateur allez on envoie spectrom spectrom gravalanche c'est parfait omg il évolue non on est choc-bar qui ne s'y attendait dans le chat à ce qu'il évolue personne personne ne pouvait s'y attendre et c'est un gros problème un gros caillou d'ailleurs est-ce que tu peux les avoir dans le jeu en version sans faire d'échange est-ce que tu peux les trouver dans des grottes ou des trucs comme ça comme il y a plein de pokémon que tu peux trouver dans des grottes genre les mélodelf et tout je me demande peut-être qu'on peut les trouver après je préfère faire par échange avec vous c'est mieux hop et je te renvoie gros lem contre ectoplasma c'est parfait gros lem il me sent que oui pas sur celui-là on n'est pas sûr là on n'est pas sûr on n'est pas sûr on renvoie gros lem à sacha merci beaucoup et le ectoplasma hop 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 he's back c'est marrant le fait qu'ils soient en mode ils savent que c'est ton pokémon ils sont en mode content de te revoir et tout ok parfait donc les pokémons par évolution ils sont faits c'est impeccable parfait merci beaucoup Julien moi je vais lancer un trade du coup avec Miscount qui a préparé toutes les exclus comme ça on va pouvoir choper tout ça et on va enchaîner merci beaucoup Julien merci Julien et Miscount si tu es ready on va faire de l'échange encore il va te donner quoi en échange des exclus je sais pas d'autres exclus ce qu'il veut on va faire rondoudou rondoudou ratata et ouais j'ai pranké j'ai changé c'est pas le même code prank ex ouais des fois je fais des petites folies comme ça alors Miscount est-ce que c'est toi l'horis demande les volis non je les ai les volis c'est pas moi après regarde on propose un sécateur ça fait partie des exclus je crois un sécateur c'est une exclue donc un sécateur est-ce que j'ai une autre exclue dans le coin en plus je les ai tous échangés je sais pas ce que c'est moi mes exclus j'ai Feunard en exclue voilà j'envoie Feunard l'évolution par échange ça capture pas dans la nature sinon l'échange n'aurait aucun sens bah oui mais du coup je me demandais quand même si c'était ça Scarabrut ou Magmar on exclue pour Evo je crois ah Magmar ouais peut-être il y a peut-être Magmar Fighter mais Doris t'as ton jeu en anglais là c'est quoi ça Smogo aussi Smogo c'est une exclue Smogo c'est peut-être une exclue Doris as-tu as-tu une exclue éventuelle si tu n'as pas d'exclue éventuelle je couperai cet échange fin de pouvoir trade sachant que je souhaite les bébés Pokémon je souhaite les bébés parce qu'il va falloir que je les fasse que je les fasse évoluer après Ferro-Singe c'est parfait le petit Ferro-Singe est absolument parfait j'ai Kabuto si tu veux pas chercher un fossile pareil pour Ptera Ptera je vais aller le chercher il n'y a pas de soucis par contre Kabuto ça peut être bien sauf si on peut le capturer si on peut capturer Kabuto je vais aller le capturer si on peut pas le capturer qu'il faut absolument par échange je vais le faire moi normalement on peut avoir tous les fossiles ok bonsoir j'ai pas vu ma notif de sub j'étais en pleine pub bah merci Nico le dit le belge merci à toi je suis en avoir après je préfère les farmer moi si on peut l'avoir dans une grotte je préfère le farmer moi bon Loris est-ce que tu as des bébés pokémon éventuellement que je n'aurais pas si tu n'en as pas c'est pas grave souhaites-tu récupérer tes pokémon il y a quoi faire au singe que je vais xp avant aïe 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 a Loris qui a trop de pokémon il se sub il prend des pubs quel bro putain j'avoue comment t'as eu des pubs alors que t'es sub pour Loris malheureusement Sableiro est un peu avancé je vais quitter le trade je suis navré mais merci beaucoup merci beaucoup Nico le dit le belge merci beaucoup je vais relancer un trade donc pour ceux qui ont les exclus de prêtre sachant que je vous demande s'il vous plaît les bébés pokémon je voudrais les bébés pokémon c'est rondoudou rondoudou topiqueur je voudrais toujours la plus basse le plus bas niveau d'évolution comme ça moi je peux aller faire pex après les pokémon et c'est Anthony qui est avec nous bonjour Anthony bonjour Anthony il faut un abo Nintendo eShop ah oui il faut le Nintendo Online ah Anthony c'est miscoune ok alors qu'est-ce que tu veux je crois que chez Tiflore c'est un exclu contre Mystère c'est parfait c'est parfait salut Anthony j'adore on a éteint la ligue ouais la ligue la ligue on l'a détruit on a détruit la ligue donc là on fait tous les échanges d'exclusifs et de pokémon qui évoluent en mode évolution tu veux pas les évolutions non les évolutions je vais aller les pex moi-même comme ça si tu veux les récupérer après y'a aucun problème mais juste je vais aller les pex moi-même vite fait ça me semble ça me semble ok Thier Rafflesia c'est plaire feuille ouais pas de soucis je les ai donc Rafflesia c'est fait un sécateur c'est fait féro singe c'est fait il nous reste Caninos Tadmorve Sabelette Caninos Tadmorve Sabelette merci Clémentine qui nous rejoint sur Patreon je crois que j'ai plus de non j'ai pas de group x malheureusement à t'échanger j'ai pas de group x je garde les volies pour les faire évoluer bah écoute tu auras la mascotte ça a l'air Krabby voilà tu auras Krabby la mascotte puisque c'était apparemment le Pokémon préféré du chat je t'offre Krabby Fossil c'est que un laboratoire de Kramoisile source Poképédia pas de capture possible ah ouais elle sacrifie la mascotte mais non on va en choper d'autres des Krabby t'en faites pas bien sûr team Krabby mais oui mais oui ok Kaninos parfait c'est fait donc il reste Sabelette déjà à mettre ou pas ouais ça y est je suis maître Pokémon je suis maître Pokémon et on est en train de faire les échanges pour que je puisse faire les derniers pecs et tiens je t'offre un rondoudou un petit rondoudou il y a des fossiles dans les grottes mais il faut suivre la queue des voliers et c'est random ok alors est-ce qu'on peut pas se dire qu'on va tenter de le chasser et si jamais on le trouve pas on s'autorise à faire un échange n'oublie pas j'ai Mew pour toi après tu veux quand on aura fini le Pokédex non ce serait pas mieux une fois qu'on l'a qu'on l'a fini pour célébrer le Pokédex et là est-ce qu'il en reste je suis pas sûre ah si il reste Admorv il nous reste Admorv ça donne quoi de remplir le Pokédex le Charme Chroma exactement et c'est exactement pour cette raison que je suis en train de faire le de faire le Pokédex je t'envoie Mimintos mon merveilleux rondoudou il est trop mignon rondoudou premier étage de la grotte azurée les puits de lumière ça droppe des fossiles des ball master ball et des baies dorées ok donc on va les voir c'est un drop c'est un reset toutes les 24 heures ou un truc comme ça parce que si c'est un reset toutes les 24 heures on va vite savoir si on les a ou pas nos fossiles ça va être très vite vu reset toutes les 10 minutes ok parfait de toute façon c'est notre prochaine direction la grotte azurée parce qu'il faut qu'on aille chercher Mewtwo ce tas de fange sent si mauvais qu'il est impossible de le toucher plus rien ne pousse dans son sillage plus triste c'est un gobel ok je crois que c'est bon pour les exclus normalement ça m'a l'air bon pour les exclus ouais on a toutes les exclus oh Mewtwo c'est un exclu je savais même pas 10 minutes dans l'azurée ok Pokémon sponso le Mimintos ok parfait on a on a tous les exclus ah tu veux tu veux faire Mew maintenant qu'est-ce qu'on peut donner pour Mew est-ce que pour Mew Mew c'est pas le Vénard c'est rose ratata est-ce que Mew vs ratata j'ai même pas un ratata est-ce que Mew vs aspico niveau 4 ratata ça aurait été très drôle pour le même le chenippon c'est le chat qui choisit alerte à l'arnaque franchement le trade vas-y pour le même c'est trop drôle pour le même c'est juste tellement drôle et franchement voilà c'est pas une arnaque voilà ça vaut la même chose on dirait moi quand je me suis fait arnaquer quand j'étais petite toutes mes cartes pokémon par un mec qui m'a promis un article d'un shiny les gens étaient mis en prison pour moins que ça mis go n'est-tu consentant attendez-moi de Mew les échanges avec le petit frère moi c'est bon rendez-le Mew rendez-le Mew oh la la oh la description du Mew à l'aide d'un microscope on peut distinguer le pelage extrêmement court fin et délicat de ce pokémon en gros Mew est poilu voilà mon frère qui m'a échangé mon kiogre contre son vieux mona flemmite Mew n'est pas shiny non mais attends il va pas en plus faire Mew shiny déjà déjà Mew incroyable 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 j'ai le précieux Mew mais attends mais t'en as plusieurs au moins rassure-moi t'en as plusieurs c'est pas ton seul Mew je veux je veux de la rassurance sur ça après pour le Nivindex c'est un peu cool c'est mon deuxième bon ça va si c'est ton deuxième ça va il va être dans l'équipe si tu le souhaites et bien ok moi j'ai toutes les exclus qu'il me faut j'ai toutes les évolutions normalement c'est bon on a plus besoin de faire de trade pour le Pokédex donc si c'est good pour toi rendez-le Mew arrêtez arrêtez les les grévistes là je te l'offre avec plaisir bah c'est un très joli cadeau merci beaucoup j'adore Mew en plus c'est vraiment de mes pokémon préférés donc trop mignon j'espère il va pas moisir dans cette version il va tellement partir dans ma team surtout il va partir dans ma team Free Mew mais arrêtez arrêtez avec Free Mew regardez Mew il va aller dans la team tout de suite hop Artico dinguise il dégage là il a vraiment juste servi à se faire one shot on va récupérer Mew on prend Mew avec nous hop voilà et Mew il en a team merci à tous ceux ou celles qui ont échangé exactement merci beaucoup merci les gens qui ont contribué pour faire des échanges pour terminer le Pokédex on a encore des missions on a encore des missions hop Raichu ça dégage on met État de Morve je mets vos Pokémon dans mon équipe et je vais aller les faire Pex Kaninos c'est une pierre feu Féro singe c'est des niveaux Misterbe c'est des niveaux donc il vient avec moi je vais garder juste Trac au feu pour voler éventuellement si j'ai besoin et encore je suis même pas sûre d'avoir besoin mais arrêtez en mode Free Mew je suis Mew c'est quoi tout ça là c'est quoi cette bande de rebelles une pensée pour ceux qui ont eu Aspico contre Mew le sens de l'arnaque et du sacrifice c'est Chonipan c'est pas Aspico ça a été respecté un peu ah mais est-ce qu'on ferait pas d'abord les pierres on va faire d'abord les pierres en fait j'y pense on va aller on va aller faire les pierres pour tous les volis ah oui ça fait une diff non mais Aspico contre Mew c'est pas respectueux mais Chonipan contre Mew si je rename Chonipan en Mew c'est ok je pense le chat il sera pas content le chat il va continuer de manifester Free Mew oh le chat en mode ça passe c'est tout vous me régaler les gars Mew est l'ancêtre des Pokémon donc Chonipan est un peu Mew oui d'une certaine façon est-ce que Chonipan n'est pas un petit peu une forme de Mew pas du tout alors je voudrais acheter des pierres s'il vous plaît j'ai une pierre eau zéro pierre foudre il m'en va falloir au moins une voire peut-être deux une pierre feu j'en ai une il va me falloir une deuxième Caninos Arcanin et l'autre pierre plante j'en ai deux donc Rafflesia et j'ai pas trop qui et Pierrot Aquali et j'en vois pas d'autres pour l'instant donc déjà on va faire l'armée des Evoli on va se faire l'armée des Evoli hop alors attendez on va tous les remettre après de toute façon un vrai merci à ceux qui ont fait les échanges la prochaine fois on prendra que des Shinies ça fait un peu tâche vos noms Shinies vous êtes odieux merci beaucoup à ceux qui ont fait les échanges évidemment allez Evoli Evolue Empiflore Empiflore déjà fait Empiflore il est clear Pyroly c'est bon dans Evoli qui est femelle elle le pointe de sa queue blanche qui est en forme de coeur oui je suis trop contente qu'il soit femelle je trouve ça trop mignon Staros Pierrot on a déjà Staros Staros c'est déjà fait Pierre glace ça existe depuis quand je pense que c'est que pour ce jeu c'est pour pour Goopix alors Pierre feu c'est bon ensuite Pierrot pour le deuxième et ensuite je sais pas si on va direct à la caverne asurée ou si vous voulez qu'on aille à la centrale en vrai c'est peut-être mieux la centrale d'abord comme ça on capture l'hector et en dernier on capturera Mewtwo le look de mon perso je lui ai mis une veste Team Rocket oh j'ai pas trouvé la Team Rocket moi l'outfit faudra que j'aille chercher les outfits et tout ça existe depuis à l'eau là les pierres glaces d'accord ok et il y a d'autres pokémons qu'au Goopix qui évoluent avec des pierres glaces faut farm des pierres lunes ou t'as déjà tout j'en ai aucune pierre lune j'en ai aucune il m'en faut 4 donc ça va être une des terres après non je crois que vous m'avez dit que je peux trouver des Nidoquines Nidoquines dans la dans la grotte ah il y a Sablette d'Alola aussi ok il y a les deux oh là là mais regardez comment il est trop mignon Voltali c'est vraiment mon préféré il est trop mignon Givrali c'est pas une pierre ah ouais c'est la enfin c'est la pierre mais c'est en 4G uniquement ah peut-être après ça devient la pierre merde bon c'est pas grave parce que c'est un endroit où tu devais aller je m'en rappelle ok bon ça c'est fait maintenant on peut remettre Misterbe ah non même on va mettre Caninos parce qu'on l'a pas fait encore Caninos pierre feu Misterbe on peut le remettre on va mettre on va mettre Sablette et qui est-ce qu'on aurait d'autre hop Sadmore il est déjà dans l'équipe oh mais déjà elle est full mon équipe non oui ensuite Caninos Caninos Pierre feu hop parfait Givrali c'est pas de la 2G ou 3G non c'est 4G Givrali et Filali Coquillas pierre haut déjà fait Coquillas ok Arcana c'est bon c'est fait on va se faire un point Pokédex après les gars Arcana Pokémon légendaire il n'y avait pas une théorie sur Arcana genre en mode c'était le dernier Pokémon légendaire ou je sais pas quoi il n'avait pas été prévu pour être Pokémon légendaire ce gars je crois ok parfait devait être le boss du trio des oiseaux il me semble il y a Crabonina Brumacho et Balbalèze avec la pierre glace ok j'aimerais bien acheter des des bowls et tout aussi il n'y a pas un mec qui vend des bowls oh le maître le maître des Pyroli c'est pas ici que je vais en trouver c'est peut-être au premier étage ici il y a les petits chapeaux les petites lunettes et tout et les topiqueurs évidemment presque envie de prendre un petit chapeau pour Evoli mais c'est super cher c'est beaucoup de boules c'est trop cher c'est trop cher les gars let's go est joli j'aurais aimé voir Scarlet Violet comme ça j'avoue que c'est très joli c'est très joli mais moi j'aurais pu s'aimer diamant et perle comme ça je pense que ça pouvait pas marcher voilà parfait oh c'est pas si cher les bowls je pensais que c'était bien plus cher que ça et les parfums ça coûte combien parce que les parfums il nous en falle beaucoup c'est pas donné les parfums voilà on se prend du parfum aussi après la plupart des trucs j'irais les acheter genre la veille et tout tapin de perles et pépites à vendre si tu veux des thunes non je l'ai déjà fait j'y ai déjà vendu avant la ligue on a tout vendu tu veux acheter les méga gènes pour la méga évolution c'est au plateau indigo qui est-ce qui peut méga évoluer attendez centrale vous m'avez dit que c'était vers là on va aller là je suis la seule personne au monde à avoir kiffé diamant et perle sur une chose graphiquement ah bah moi j'ai pas j'ai pas détesté mais j'ai pas non plus aimé vous voyez ce que je veux dire centrale on veut aller à la centrale je me demande s'il va falloir parler à n'importe tous les trucs qu'on trouve là tous les buissons pour trouver des béframbis j'ai été neutre sur diamant et perle ah ouais pas fou la kajé bah moi j'étais un peu mid en vrai genre j'aime parce que c'est la 4G mais j'avoue que le redesign graphique il m'a pas transcendé alors vous m'avez pas dit que c'était un truc genre fallait utiliser surf pas loin de la pas loin de la zone pour aller à la centrale je crois que c'était ça je crois que c'était un truc du genre merci à lucar merci beaucoup c'est gentil aussi pour ton 21ème mois ouais du coup il y a des pokémons qui volent maintenant trop drôle je vois leur ombre et c'est pas le chenel qui est là là où il y avait Olga c'est pas vers là il y avait un tentacool en volant ça marche aussi ouais mais je l'ai pas mis dans mon équipe drac au feu super de toute façon là faut qu'on capture un max est-ce qu'on aurait des raisons de capturer ou pas capturer je me dis on capture tout ce qui passe parce que plus on capture plus les pokémons ils seront faciles à capturer plus tard ohlala il m'a trollé là vraiment il a esquivé juste au moment où j'ai lancé super quand t'as pokémon let's go graphiquement qui est si cool et tu finis avec la version chibi sur diamant et pearl c'est dommage ouais je suis assez d'accord après moi j'avais pas fait let's go à l'époque et du coup j'avoue que ça ne m'a pas tant gêné que ça sur le coup mais j'aurais aimé autre chose quoi maintenant que j'y joue je me dis j'aurais trop adoré que ce soit comme ça diamant et pearl parce que bon une fois que t'as un remake d'un jeu t'auras pas encore de remake avant longtemps quoi un plaisir les pokéballs mais ça capture des trucs les pokéballs de temps en temps ou pas ou faut vraiment utiliser des hyperballs tout le temps j'ai l'impression que le taux de capture il est tellement faible ah oui bah de toute façon il faut qu'on capture énormément parce qu'on doit faire expé les nouveaux pokémons donc c'est vu ah et la centrale est là parfait bah captureons ce magica on va affronter ce mec tatouille au parc safari le ps world aïe 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 ça va devoir sub aïe 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 la pokéball c'est pas genre oui j'en ai 50 000 pour ça je me dis je vais devoir les utiliser master ball pour la carte putain c'est vrai que j'ai la master ball le dab pour capture les pokémons je ne sais pas dab je ne sais pas dab il se démerde tu as bien raison ne paye pas les amendes des autres qu'est-ce qu'il a lui un rinophéros je sais même pas pourquoi je les fight ces mecs ils sont au niveau combien oh 42 en vrai c'est pas si mal en vrai ça va bien faire exp comment on peut ne pas s'avoir dab bah je sais pas faire le mouvement mais j'ai une très mauvaise coordination de mon corps très 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 mauvaise donc je ne ferai pas ah ouais on va on va se faire spammer d'annonce en mode machin à gagner un niveau machin à gagner un niveau je sais cligner les yeux cligner les yeux on va faire des clins d'oeil oui pourquoi c'est dur le Evoli niveau 67 qui ne tue pas le excellent que j'ai envie de hurler j'ai envie de bagarre enfin je suis trop contente j'ai fini The Boys aujourd'hui enfin j'ai fini je sais pas si la saison est finie genre c'est bizarre pour moi je me suis demandé est-ce que toute la saison est sortie ou est-ce qu'il sort d'un épisode par jour ou un truc comme ça enfin pas par jour mais par semaine genre c'est tellement improbable c'est impossible de cligner d'un seul oeil comme ça c'est pas clair un par semaine ah du coup c'est pas fini parce que j'ai vu passer un truc qui disait qu'ils avaient mis un disclaimer sur un épisode ah bah tiens une pierre faude ils ont mis un disclaimer sur un épisode parce que il y a une ref à la tentative d'assassinat enfin il y a comment dire il semblerait qu'un des personnages tente d'assassiner le président et du coup il y a un disclaimer en mode on vous dit qu'il n'y a aucune ressemblance avec ce qui s'est passé hier elle voilà le fait elle est donc reptilienne bien sûr que je suis reptilienne par manque qui doute qu'un reptilien pour terminer aussi rapidement Pokémon let's go pour pouvoir aller chasser des shiny évidemment merci Tixba même pas vu que le prime était fini merci merci pour ton quatrième mois pour ton prime c'est très gentil ouais le titre c'était Hachetination Day ou un truc comme ça oui ils ont changé le titre du coup et le season finale ils ont changé le dernier titre du dernier épisode oui c'est ça exactement allez hop le petit magnéton viens là non mais il me troll c'est quoi ça t'arrêtes de bouger il attend que je lance pour me dodge c'est trop c'est trop les gars c'est trop c'est trop mais du coup c'est terminé ou pas c'est pas terminé the boys je vais péter mon crâne arrête de bouger je vais devoir lui lancer des béants comment tu veux viser avec ça le truc il saute partout là c'était le dernier l'épisode 7 c'est le dernier épisode on va y arriver on y croit on y croit super non c'est le 8 ah ok bah j'ai pas vu le dernier épisode allez magnéton tu peux le faire on a besoin de toi il faut qu'on les ait tous on a pas fait le point pokédex les gars faut qu'on fasse notre point pokédex pour savoir où on en est oh là là mais qu'est-ce qu'il est chiant attraper ah il s'est enfui ok super bon on en trouvera d'autres on a dit point pokédex joli lancé de la dernière chance j'ai tenté j'ai tenté on est à 113 pokémon 113 pokémon objectif avoir les 150 la tension dans l'air est palpable y'aurait-il peut-être un pokémon légendaire hmm bizarre bizarre il en reste beaucoup bah en vrai il y en a pas mal il y en a pas mal encore qu'on doit choper ne jugez pas s'il vous plaît ne jugez toujours pas s'il vous plaît en fait ça fait aucun sens que tu lances dans un coin et qu'il va de l'autre côté au pire magnéti évolue au level 30 ouais au pire je le ferai évoluer par niveau mais je vous promets que c'est vraiment très bizarre l'endroit où il lance et en plus il me la renvoie non c'est trop parce que y'a des gens fort en maths là qui veulent faire un petit calcul mathématique il faut faire des chaînes de 31 pokémon j'utilise en moyenne allez entre 5 et 10 balls par par pokémon combien de balls il va me falloir pour faire une chaîne je vous laisse calculer voilà allez gg nouveau pokémon team new qui passe au niveau 64 faut lancer moins fort si le pokémon est plus prêt mais j'ai pas l'impression de lancer particulièrement fort non il va nous en falloir beaucoup des pokéballs on va devoir anticiper beaucoup 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 de choses et nouveau pokémon électech j'ai envie de faire un un petit visuel pour vous noter le nombre de pokémon qu'on a pour le pokédex mais je me dis ah bah électrode je me dis on va avoir tellement le même me mettre tout le temps un jour rarement on disait plus tu captures plus c'est facile oui mais plus tu captures le même pokémon c'est toute la difficulté là c'est la première fois qu'on les capture ceux là oh j'y ai cru j'y ai tellement cru allez frérot excellent allez frérot oh là là vas-y vas-y lui il joue trop avec mon coeur lui il attend juste la dernière seconde pour sortir c'est trop dur regarde 3 ah non eh non lui il a accepté électrode c'est capturé en plus il donne vraiment tellement d'xp c'est super bien on va faire monter toute la team là tadmorv il va bientôt évoluer enfin bientôt level up dès qu'il level up il évolue il faut qu'on trouve quand même un petit voltorbe oh il y a un levenar ça par contre juste parce que ça donne turbo xp je le capture le levenar ça donne tellement d'xp de toute façon il faut se dire je vais devoir faire des chaînes de levenar juste pour xp mes pokémon donc c'est très bien de le capturer à chaque fois que je vois un levenar il faut que je le capture je cherche même pas ils l'ont mis partout dans le jeu mais c'est vrai que ça fait plein de fois qu'on le croise le levenar il y a plein d'endroits où on l'a vu alors que c'est censé être turbo rare les levenars on est d'accord super allez levenar il faut rentrer dans la pokéball maintenant c'est trop j'ai acheté la masse de ball mais en vrai on va déjà plus en avoir il a pris la fuite dommage faudra toujours tenter de les avoir de toute façon ok super bonbon toi on t'a déjà magnéti on l'a déjà en fait je veux quand même essayer de garder un max de ball pour peut-être un déjeuner je peux savoir quand il prend la fuite alors apparemment il y a un truc il semblerait qu'il y a un truc où tu vois quand il va prendre la fuite oh la la c'est comme son pote lui il arrête pas de bouger excellent je regarde mais je vois pas ouais moi non plus j'arrive pas à le voir encore mais je pense que ça viendra avec le temps non sablette n'apprends pas combo griffes n'apprends aucune attaque ça ne nous intéresse pas je suis juste là pour remplir le pokédex oh une pokéball à l'envers ça c'est 100% à Voltorb boum électrode sauvage apparaît ah c'est un combat c'est trop drôle ah bah oui il est à l'envers il est à l'envers donc du coup c'est électrode il fait un moment tu peux pas capturer normalement à un moment où tu le peux ok et là du coup je peux le recapturer j'en ai déjà eu un d'électrode ils ont gardé le lieu tel quel ils l'ont pas simplifié mais parce qu'ils ont simplifié les autres grottes et les trucs comme ça c'était les mêmes patterns que d'origine ou pas ? les grottes et tout parce que je trouvais que notamment la route victoire et tout je l'ai trouvé particulièrement simple mais peut-être que dans mes souvenirs je l'ai trouvé compliqué parce que j'étais enfant tout simplement encore quelqu'un qui jette des balls par la fenêtre oui bah je lance des pokéballs par la fenêtre c'est bon ça va je sais pas viser non mais il abuse là allez allez s'il te plaît un effort électrode oh là là il avait l'air un peu vénère là j'ai cru qu'il allait m'exploser à la gueule ah ouais ok là j'ai senti j'ai senti qu'il faisait un mouvement bizarre et tout je sais pas comment l'expliquer mais je l'ai senti qu'il allait s'enfuir de toute façon on a trouvé son pote Voltorb c'était lui qui nous intéressait mais gros tu te faisais pas sauter dessus par un pokémon tous les deux pas c'était facile et des fois on était obligé d'utiliser Flash oui c'est vrai c'est vrai qu'il y avait plus les trucs de Flash et tout ouais ne pas avoir des Onyx sur la petite toutes les 4 secondes ça facilite c'est vrai vous avez raison je pense que c'est ça qui fait que ça semble plus facile salut Electrophénix ça va ou quoi ok on a Voltorb mais comment il y a des dresseurs dans cet endroit ils font de l'urbax les man ou quoi trop bizarre après on a son pokémon Flash mon dieu c'était horrible j'avoue l'attaque elle servait à rien elle était trop naze ça a dégoûté quoi mais genre on avait tous un CS slave de toute façon je pense non oh attends c'est l'expert en élector trop marrant ah bah il est là ah oui il est vraiment je n'ai pas vu Dresseurs normalement ont tous 5 pokémons dans la route victoire là c'est 2 ou 3 pokémons ah d'accord donc en gros ils ont gardé le même layout mais comme t'as plus Flash à apprendre déjà ça paraît plus facile plus oh non mais c'est trop arrête je t'en supplie je t'en supplie je te déconseille l'expert juste après la capture oui de toute façon j'ai pas l'intention de faire les combats en expert pour l'instant est-ce que ça a le moindre intérêt de les faire les combats en expert du coup Sunday ça a bien avancé ouais ça a grave bien avancé on est maître de la ligue pokémons on a tous les badges et maintenant on est en train de faire les captures des pokémons qu'on a pas pour le charme chroma donc on en a pas mal est-ce que vous voulez que je mette un petit compteur sur le live pour noter combien il nous en manque moi je dis je pense qu'en vrai on peut finir à minuit la morve évolue je peux mettre un petit compteur hop alors attendez texte c'est où texte pokédex et on va dire pokédex on en a combien on en a 140 non pardon pas du tout 140 sur 151 comme ça on sait où on en est on en est à 117 voilà 117 sur 151 et comme ça je compte sur vous pour m'aider à compter dès qu'on en a un nouveau vous vous criez genre celui-là ça va être un nouveau ah oui c'est crop je l'ai pas bien mis c'est mon préféré je l'aime trop il est trop stylé vraiment il est trop stylé sauvegarde ah oui j'ai pas sauvegardé moi c'est pas grave il peut pas fuir non ça risque rien non si j'ai pas sauvegardé son évolu il va lui rouler dessus là tu as pas fait la ligue avec lui tu l'as fait avec Articodin alors que c'est tellement mon go Telector je l'adore je trouve son design tellement beau au pire il s'enfuit et s'il s'enfuit ça fait quoi ? pour le faire réapparaître normalement il faut refaire la ligue non non vous me trollez là plus beau que Articodin il est large plus beau que Articodin il peut pas fuir bah j'imagine pas qu'il puisse fuir non parce que les autres on a mis là les boules et il a jamais fu non ah oui d'accord vous me trollez je vois vous êtes des petits blagueurs allez Voli guéris toi sauf si t'as plus de boules ah normalement c'est bon j'ai assez de boules normalement j'ai prévu les boules il est cool Elector oui il est trop cool j'aime trop allez Voli Evo t'as l'assaut t'as 2 HP c'est pas grave je sais qu'il est brûlé oui alors très bien qu'il soit brûlé allez c'est le moment bon c'est le moment on claque toutes nos boules super allez one shot oh putain j'y ai cru j'y ai tellement cru mais j'en peux plus je trouve ils jouent trop avec nos nerfs genre à chaque fois j'y crois et genre il va faire comme les autres là il va courir dans tous les sens il va courir dans tous les sens et on va galérer sonde les bmf bon allez on va lui faire une bdannable c'est bon arrête de courir partout voilà un ah oui ok super allez vas-y Elector en plus il est tellement grand je loue pas trop mes mes balls voilà comme ça même s'il se décale ça va le pire attrapé c'était métaman phaonique ah ouais franchement ça va on les a vus faciles alors que nous le pokémon légendaire c'était vraiment psycho quack psycho quack et dos du haut oh le forceur ça va passer tellement dans ses ailes j'en peux plus arrête de bouger arrête de bouger oh putain oh je vais jeter ma manette dans l'écran je suis sûre je vais jeter de colère je vais jeter de colère ma manette dans l'écran 1 2 oh putain 1 2 3 let's go et hop et le torse c'est fait gg gg what play oh la la ça prend des niveaux ça prend des niveaux ça prend des niveaux j'ai eu peur oh ouais j'en pouvais plus j'imagine les voisins qui se demandent pourquoi tu goles comme ça les voisins ils ont l'habitude de m'entendre hurler Junimo à 2-3 heures du matin donc ça va et mystère vévolue il fait qu'on passe à 119 sur le Pokélex maintenant on s'attaque au gros morceau bah il y a Mewtwo encore là maintenant on va pouvoir aller dans la caverne azurée et aller chercher Mewtwo ils s'en foutent et oui je pense qu'ils ne m'entendent pas ce Pokémon oiseau légendaire apparaît quand le ciel s'assombrit que la foudre ne cesse de tomber et oui il est trop stylé quelqu'un est déjà venu râler contre toi non jamais 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 je pense qu'on ne m'entend pas tout simplement alors hop tout de suite Hortide ce qui fait qu'on passe à 120 donc il nous reste 31 Pokémon à avoir parce que demain tu vas chasser Petitard j'aimerais savoir qui resette mon Pokémon préféré je ne sais pas si je chasserai Petitard je ne pense pas forcément mais mais en fait je ne sais pas trop parce que moi je vais arriver plus tard je ne vais pas arriver au lancement et du coup je prendrai un peu les Pokémon qui restent donc on va choisir en fonction des Pokémon restants Fukano Petite pensée il est au Japon il a des murs en papier de cigarette exactement alors on peut du coup changer notre équipe maintenant on va pouvoir mettre qui est où qu'on est on avait Magneti Magneti qui a besoin d'évoluer donc Magneti remplace Grotadmorve et après je crois qu'on n'en a pas d'autres est-ce qu'on en voit d'autres qui ont besoin d'évoluer avec les levels Grotadmorve c'est fait peut-être dans les exclus qu'on a reçu Féro-Singe il est en train de pex je ne crois pas tu vas te retrouver à chasser Ratata et Racaillou Ratata je crois que K.O. veut le faire il me semble pas qu'il y en ait d'autres qui évoluent au level bah du coup on va pouvoir remettre des pokémons un peu stylés dans notre team on va mettre Dracofeu comme ça on pourra voler tout simplement ok on est parti direction la ville de Azuria et on va aller voir la caverne azurée tout simplement c'est réservé Krabi je ne l'ai pas réservé on ne peut pas réserver des pokémons mais si Krabi n'est pas fait évidemment qu'on ira chercher Krabi je rigole tu commences demain plus tard le soir ils ont terminé il n'y a aucun monde où ils ont terminé vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est extrêmement difficile on ne peut pas réserver les pokémons c'est interdit il n'y en a que quelques-uns qui peuvent parce qu'il y a des questions de lore on va dire personnelle avec des histoires mais c'est tout bon je vais racheter des balls à nous le Krabi Shiny j'avoue vous êtes des Krabi enjoyers trop mignon c'est quoi ça c'est la boutique la boutique vélo c'est Ken il y a des vélos partout et le maître des dos du haut qui est là en 10-15h c'est clos surtout c'est un Shiny Dex et non un Shiny Living Dex c'est un Shiny Living Dex c'est pas un Shiny Dex juste c'est un Shiny Living Dex oui Fucano il a réservé Caninos mais c'est normal c'est son avatar littéralement depuis genre 1000 ans Bribria a dit que non alors attends peut-être qu'on n'est pas d'accord sur la définition selon toi c'est quoi la définition du Shiny Dex tout court par rapport au Shiny Living Dex parce que non on n'a pas besoin de mettre tous les Pokémon en commun dans la même cartouche mais il faut que on capture tous les Pokémon donc si t'as un Airbizarre et que tu le fais évoluer ça compte pas pour Airbizarre enfin Bulbizarre et Airbizarre Floriza c'était quoi cette musique de fou c'était quoi cette musique de fou les gars what the fuck attendez il n'y a que moi qui ai entendu la musique d'Azuria non non il y a eu vraiment une musique genre en mode oh putain je crois que je sais ce que c'est c'est que j'ai installé le truc qui annonce quand on chope des Pokémon et il y a dû avoir un test ça m'a terrifié j'ai été trop surprise les gars je m'y attendais pas je pense que c'est ça c'est pour ça que vous l'avez peut-être pas entendu parce que je l'ai pas activé pour vous j'ai toujours pas trouvé le petit tarot aussi on l'a pas entendu ok tant mieux ça m'a fait trop bizarre et bah je vous annonce qu'elle va être trop stylée voilà vous verrez demain la grotte azurée est là juste remplir le dex en shiny le plus possible et avoir et non d'avoir le dex vivant des 151 mais qu'est-ce que tu veux dire par là en fait je ne comprends pas je ne comprends pas quelle différence tu fais entre les deux chat vous pouvez me dire c'est à la Grolem ouais j'ai eu Grolem c'est bon ok là par exemple il y a eu encore le truc de l'annonce je pense que c'est les tests ça paraît peu dire que vous ça va être chaud de réussir en 24h certains ont déjà essayé on ont déjà essayé exactement les américains ont essayé ils n'ont pas réussi oui on a entendu ah vous entendez là ils sont plusieurs sur le vocal et ils font des tests ah d'accord bah on va les entendre alors un petit magica c'est pas trop grave le légendaire psycho-quack le légendaire doit se faire petit ah c'est ça les puits de lumière dont vous me parlez qui résettent toutes les 10 minutes c'est ça non et où on peut trouver les fossiles ah c'est ce truc là ok ah donc il faut que j'aille voir dans chaque puits de lumière pour ok très bien il faut bien avoir un abrah un cadabra et un alakaza mais non le faire évoluer en une forme de base en une forme finale oui exactement si tu attrapes juste abrah il compte pour abrah il compte pas pour abrah cadabra alakazam bienvenue dans le vortex du farm dans cette salle bah écoute je vais faire ça pour trouver les fossiles du coup Armand toi t'es un t'es un crack selon toi les 31 pokémons qui me manquent là ça se fait bien ou ça on va galérer les fossiles ne sont qu'à un endroit de la salle le caillou brillant au milieu dans le caillou brillant au milieu quel enfer vous allez devoir chasser chaque pokémon oui celui là c'est lui le caillou j'ai eu un rappel max donc j'ai pas eu de fossiles c'est la salle pour farm les leuvenins déjà excellent que je l'avais pas ah ouais d'accord il peut donner des rappels max ok il faut que je me mette un timer de 10 minutes pour revenir pour pouvoir le capuré c'est ça il y a une tamor j'ai déjà métamorph hop 121 excellent métamorph j'ai déjà ouais c'est bon c'est fait plus que 30 les gars c'est comme 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 Céleste mais là vous allez voir je pense que ça va être un avant-goût de ce qui va se passer demain c'est à dire que on va commencer on va avancer hyper vite le pokédex parce qu'on va faire tous les trucs pas très rares et tout et en fait ça va ralentir de fou sur la fin parce qu'il va nous rester les trucs les plus durs à avoir on va galérer il y a une liste des 31 qui me manque je suis à la rama sur ce qu'il manque il n'y a pas de liste mais souvent j'ouvre le pokédex pour checker ouais genre mini dracon on l'a pas oh le vénard alors le vénard je vous ai dit même si je l'ai déjà je capture ça fait vraiment beaucoup d'xp le vénard et ce sera jamais mauvais de les avoir oh il en manque 30 allez hop l'inferme à xp qui commence midraco dans le petit canal à côté de la centrale je sais pas du tout moi je pense que de toute façon là on va on va explorer la grotte on va essayer de choper un peu tout ce qu'il y a là dedans il y a meutu à trouver dans la grotte et après on va regarder tu as un fossile garantie cachée qui respawn toutes les 24 heures dans cette grotte au dernier niveau je te laisse découvrir ok je vais découvrir ça déjà il faut que je découvre où je suis censée aller parce que j'ai l'impression que tout amène au même endroit ah non là là il y a un truc intéressant ah il y a beaucoup de métamorphes ça doit être un bon endroit pour chasser métamorphes peut-être pas je m'arrête à chaque endroit où il y a de la lumière pour essayer de voir si j'arrive à à choper des items genre je spam le bouton les gars qu'est-ce qu'il veut Evoli là Evoli sans un Pokémon légendaire il a flairé un truc Evoli j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est que la salle au-dessus où il y avait beaucoup d'objets dans les puits de lumière là il n'y a quasiment plus rien on se demande quel légendaire franchement le suspense est à son combo quel légendaire ça pourrait être c'est un Krabi c'est le Krabi légendaire les gars oh il y a un Aquacquac on l'a déjà imaginez il est là le légendaire ce sera un bon spot pour un légendaire oh petit Tart oh je l'ai pas oh j'en ai rien à foutre le fameux Pokémon c'est lui le légendaire le légendaire petit Tart ah oui d'accord ok monte son cul petit Tart la légende vas-y on le veut attend en deux secondes il y a un petit Tart non mais regardez il y a un petit Tart donc 122 122 dans le Pokédex hop petit Tart supérieur à Mewtwo mais bien sûr Time Maxi du coup c'est un gros Tart nous manque de respire Mewtwo mais non mais c'est bon et Sablette qui évolue non on avait pas petit Tart on l'avait jamais trouvé Sablette évolue hop 123 je vous dis c'est speedrun mais ça va aller vite au début et vous allez voir qu'à la fin on va galérer parfait on a Petit Tart Petit Tart on va le mettre dans notre type c'est ça Blaireau c'est lui le fameux ça donc Petit Tart Petit Tart on le met avec nous Petit Tart il faut qu'il évolue il a juste un niveau à prendre et après c'est une pierre rouge je crois pour Tart je crois pour Tart hop merci Languevin merci pour ton sub c'est gentil thanks for the soutine toi du focus mini Draco pour l'XP j'avoue j'avoue que ça aurait été bien bon bagarre bagarre et je le détruis non non regardez-le regardez-le le flexor là il est en mode ouais j'ai un film à mon nom je suis tellement une turbo célébrité et comme toute personne de ce jeu il va se faire fumer par un gamin de 12 ans et son évoli comme d'hab toujours encore ah il est niveau 70 par contre le petit gars ah ok ah il est petit petit niveau que 70 quand même Articoda a-t-il déjà été capturé ouais ok ensuite Psycho pour mettre le voile miroir en tank oh qu'est-ce qu'il fait mal il fait vraiment mal mais de toute façon on lui a mis brûlure plus mur lumière c'est bon toutes les évolutions l'évoli ouais évolution de l'évoli c'est fait en fait il nous manque des trucs un peu random genre il nous manque 1000 draco draco et dracolos il va falloir qu'on aille chercher en priorité je pense mais je voulais faire cette grotte avant je pense on fait la grotte on trouve le fossile dont parlait Armand et ensuite on va aller chercher mini draco pour l'xp pour mini draco il faudra faire plus dans cette grotte pour l'xp ouais je pense super bonbon serait pas une bonne idée pour faire évoluer rapidement petit tard j'en ai plus qu'un super bonbon qu'est-ce qui fait mal origon c'est fait ouais on est un critique du drame après il va mourir de la brûlure mais bon c'est très naze quoi comme fight oh le combat d'idiot combat de Mew contre Mewtwo j'avoue ce serait RP de mettre Mew contre Mewtwo bon on va le laisser se faire grignoter sa vie il va juste soin non mais en plus il me outspeed oh et j'ai plus murs lumière en fait je suis bloquée je peux rien faire c'est ça qui est chiant peut-être dracofeu il peut tanker mais il est niveau 70 jamais il tank bon Mew c'est peut-être ton moment ou c'est peut-être pas du tout ton moment mais on va avoir besoin de ton aide oh il a mis soin oh il a mis soin mon Mew fait ce que tu peux non attends il est psy fais tout ce que tu peux Mew free Mew allez Mew vas-y oh non c'est super efficace mais il tape si faiblement Mew on a besoin que tu tapes et lui qui se soigne en boucle on va pas passer le timer on passera pas le timer les gars il va se soin en boucle et on va rien pouvoir faire go Krabby bon en fait je me dis faut pas le brûler parce que de toute façon il utilise que du spécial faut le paralyser il faut compter sur le fait qu'il soit paralysé c'est la seule chance qu'on a il y a un timer ouais il y a un timer ah ouh se faire défoncer faut le paralyser comme ça on le haut de speed et tout euh cff 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 utilise des attaques de type ténèbres spectre ou insecte pour le battre bah vous avez vu Mew il a utilisé une attaque de type ténèbres ça n'a rien fait it made nothing l'exploit non 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 Mewtwo il est plus fort que nous là putain Mewtwo le seul qui arrive à battre trévoli ça fait quoi si on laisse le timer passer il s'enfuit 0 et un flash et il a disparu ah comment ça il a disparu comment ça mon frère ah dans 24 heures j'ai pas 24 heures pour finir mon pokédex et là t'as pas save mais si j'ai save j'ai pas gros tas de mangue d'alola on fait pas la ligue non on a dit qu'on terminait le pokédex et change le contre en axe psycho c'est ma mission c'est ma mission c'est ma mission